Hello les citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très très bien puisque annonce assez spéciale aujourd'hui, je peux me le permettre, vidéo spéciale. Alors en fait, ce qui arrive c'est que tout simplement j'ai ouvert une boutique, voilà donc pour ceux qui ne s'en intéressent pas d'en savoir plus, vous pouvez déjà quitter la vidéo. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez rester. Alors tout simplement, normalement j'avais prévu d'ouvrir une boutique pour les 100 000 abonnés, voilà pour une petite surprise. Mais je me suis dit que vu que ça a rangé la plupart des personnes que je l'ouvre avant Noël, bah du coup je l'ouvre avant Noël tout simplement, voilà. Et bah écoutez pour le design, j'en ai fait qu'un seul, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé parce que ça fait déjà je crois 3 jours que j'ai ouvert la boutique. Et il y a pas mal de gens qui me demandent, oui mais il y a qu'un seul truc dispo sur ta boutique. Alors en fait vu que les dessins sur ma boutique sont des dessins que vous ne trouverez nulle part ailleurs, puisque ce sont des dessins tout simplement dessinés par une dessinatrice. Au nom de Johanna pour les intéresser, de toute manière dans la description, voilà, si vous voulez aller voir ma dessinatrice, faire une petite commande ou quelque chose, n'hésitez pas. Alors voilà, donc j'ai utilisé pour le moment un seul design parce que pour lancer un petit peu la boutique, on va dire. Et en fait tous les bénéfices que je ferai avec la boutique seront utilisés pour commander d'autres designs, etc. C'est à dire que pour le moment le design qui est dans la boutique restera normalement jusqu'à fin hiver environ. Vous me connaissez, environ. Et après ce design disparaîtra et pour toutes les personnes qui l'ont recommandé, ce sera un petit peu collector puisqu'il n'y en aura pas, j'en remettrai pas d'autres. Voilà, c'est un peu la première collection, celle qui me tire le plus à cœur je pense. D'ailleurs, je vous ai pas montré mais voilà, c'est le design en fait du premier, voilà, du premier design. Bon alors oui, le pull a l'air méga grand sur moi, c'est normal. Normalement je fais du S et j'ai pris un pull en L, enfin à la limite je mets du M quand des fois, quand c'est taillé féminin. Mais là vu que c'est des tailles mixte homme-femme, bah du coup j'ai quand même pris un L en pensant que ça allait pas être aussi large. Mais en fait c'est large, ça me fait limite une robe mais je suis contente quand même parce que du coup je me promène comme ça. Limite je mets un petit legging en dessous ou des fois même rien je me promène comme ça chez moi. J'aime beaucoup mais voilà pour le design, de manière vous le verrez peut-être un peu mieux avec la luminosité etc. J'essaierai de vous mettre des petites photos sur Instagram pour ceux qui ont envie de voir un peu mieux au niveau des détails etc. Alors concernant la boutique, alors pour le moment j'ai mis un petit peu presque tout avec ce design, presque tout, j'ai pas tout mis non plus. J'ai pas mis de plaid puisque je trouvais que ça faisait pas super beau sur le plaid et que ça faisait aussi extrêmement cher. Mais en gros vous avez tout. Alors attention j'ai créé 15L mixtes. Alors tout ce qui commence par 15L mixtes ce sont des tailles adultes pour hommes et femmes. Et il y a aussi 15L enfants donc c'est des tailles enfants. Voilà vous trompez pas, prenez ce que vous prenez habituellement parce que la taille correspond aux tailles européennes, aux tailles normales. Puisque moi justement qui ai l'habitude de commander, j'en suis pas fière mais voilà mes fringues assez beaucoup sur des sites chinois puisque je sais pas forcément les moyens. Du coup je suis habituée à commander des tailles plus grandes puisque souvent les tailles chinoises sont des tailles plus petites. Alors que là ce sont de vraies tailles européennes. J'ai dû, avant de, enfin la boutique ça fait un petit moment qu'elle est ouverte mais je ne l'avais pas partagé avant de recevoir ce pull là. Parce que je voulais vraiment voir au niveau de la qualité ce que ça donnait. Et la qualité, j'ai été surprise parce que la qualité est vraiment bonne. Donc je suis super contente. Donc au niveau de la qualité, voilà vous pouvez y aller les yeux fermés. Voilà super qualité. Au niveau des couleurs, ben vous voyez que tout est en blanc sur le site. Parce que je trouve que le blanc c'est déjà d'une au niveau du design de la boutique c'est ce qui a rendu le mieux. Mais aussi parce qu'avec le logo ça fait super joli. Pour les couleurs de fond j'ai essayé d'en mettre toutes celles qui vont bien quand même avec le logo. Même des où je ne suis pas non plus super super fan. Mais je me dis que ce n'est pas parce que ça ne me plaît pas forcément à moi que ça ne plaira à personne. D'ailleurs déjà des personnes qui ont commenté des couleurs que moi je n'aurais jamais pensé. Donc ça fait plaisir quand même. Voilà et j'ai essayé de mettre des couleurs foncées etc. Alors je sais que le logo il fait assez girly pour le premier logo. Mais bon c'était mon premier logo le logo. Où au début je ne pensais même pas faire un petit truc dans la boutique avec ça. Donc ça fait super plaisir. Au niveau des accessoires j'ai mis une thé d'oreiller. Donc la thé d'oreiller à la base. Enfin la thé d'oreiller c'est pas vraiment une thé. C'est vraiment un coussin il me semble. Et bien je pensais que... Enfin je l'ai mis juste pour un ami qui se reconnaîtra. Et finalement il y a quand même d'autres personnes qui l'ont commandé. Donc ça fait plaisir je ne l'ai pas mis pour rien. Et ce que je voulais dire par rapport au téléphone, les coques de téléphone. Et bien en fait je suis désolée pour ceux qui n'ont pas d'iPhone ou de Samsung. D'ailleurs moi-même je ne peux pas me commander de coques parce que moi j'ai un Honor 8. Mais en gros au niveau des coques le site proposait uniquement pour les Samsung Galaxy et les iPhone. Pour les iPhone je sais que c'est à partir du 6, 6S jusqu'au dernier. Par contre les Samsung Galaxy je ne sais plus trop. Mais il y en a aussi une bonne grosse palette de choix pour les Samsung Galaxy. Voilà qu'est-ce que je dois ajouter. Oui peut-être à part pour aussi le mug. J'ai mis en blanc. Je n'ai pas mis beaucoup de couleurs. Je crois que j'ai rajouté juste un rose parce qu'en fait la petite langue... Enfin je ne sais pas comment on appelle ça. L'oreille de la tasse en fait ne prend pas la couleur du fond. Du coup ça ne se fait pas super beau en soi en dehors du plan. A la limite le rose ça passe. Voilà à part ça je pense avoir tout dit. Si vous avez un doute concernant quelque chose. Concernant les vêtements. Si vous voulez savoir lequel... Si vous n'arrivez pas à différencier les tailles enfant, taille adulte. N'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de soucis. Et comme je disais voilà tout ce qui reviendra du site. Tous les bénéfices du site seront uniquement pour faire les prochains designs. Que ce soit de la chaîne aussi. De la chaîne pour ma dessinatrice. Et ça c'est cool. Donc je vous remercie déjà à toutes les personnes qu'ils ont commandé. Ça fait super plaisir. Et écoutez déjà qu'on en parlait la dernière fois. Au moins si vous voyez un jour quelqu'un porter un t-shirt ou un pull carzel. N'hésitez pas à aller le voir. Et lui dire oh moi aussi je suis abonnée à 15L. Ça fait plaisir. Voilà donc petite collection. Peut-être que les prochaines collections ne ressembleront plus du tout à ça. Peut-être que ce sera complètement différent. Peut-être qu'il n'y aura plus le petit 15L écrit. Je ne sais pas. Voilà j'ai utilisé celui-ci parce que je le trouvais super beau. Qu'il me correspondait mais genre tellement. Mais peut-être que les prochains seront complètement différents. Voilà donc de toute façon moi je m'en commanderais plus de ma... Ça fait tellement narcissique de dire ça. Mais en gros je m'en commanderais beaucoup plus des... Je prendrais un pull un peu plus à ma taille je pense. Un t-shirt tout ça tout ça. Histoire d'avoir tout de ma collection forcément. Même le coussin je le prendrais comme ça. Si un jour j'ai une déco avec un canapé derrière je le mettrai dessus. Alex toi aussi mon exou que tu m'as commandé la pull. Hein mon loulou ? Oui oui oui. Regardez il y a petit nexou qui vient. Oh mon petit chat chat viens là loulou. Viens mon loulou viens. Viens là. Viens t'es un bon chouchou. Oui oui regardez le. Il est devenu bien grand quand même hein le gros loulou. Hein t'es un bon chat. Oui oui oui. T'es un beau toutou hein. Oh bah oui. Regardez le. Oh il est tellement beau. Il est tellement beau. T'es tellement beau. T'es un beau chien. T'es un bon nexou chouchou. Oui. Oh. Bon bah du coup je terminerai la vidéo par vous dire que voilà il y a vraiment toutes les tailles. Que moi c'est un L que j'ai mais ça va je crois jusqu'au double XL. En termes de taille au minimum c'est du S. Après pour les personnes dont les tailles adultes S sont trop grandes n'oubliez pas qu'il y a les tailles enfants encore. Pareil les tailles enfants ça il y a quand même aussi un large choix. Voilà. Et bah comme je disais si vous avez un doute ou quoi n'hésitez pas à me contacter. Et sur ce moi je vous laisse je fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo dans un prochain live. Ciao ciao.